... Vous voulez la police, les pompiers ou les urgences ? Un appel téléphonique anonyme informe la police de l'endroit où se trouve le corps d'une fillette de 9 ans signalée disparue. L'enregistrement de l'appel contient trop de sons parasites et de bruits de fond pour permettre une identification vocale. Du moins, jusqu'à ce que des experts trouvent le moyen de le déchiffrer. Et cette piste mène à un supermarché et à une usine, puis elle les conduit jusqu'à la porte de la maison du suspect. Un médecin réputé est violemment agressé chez lui. Les enquêteurs découvrent que de nombreux appels téléphoniques ont été passés près de son domicile quelques minutes après le meurtre. Ces appels sont analysés par un logiciel sophistiqué qui permet de mettre à jour un complot. Bonjour. Je suis heureux de vous retrouver sur ce plateau afin que nous suivions ensemble ce nouvel épisode des enquêtes impossibles. Les crimes de sang, quels qu'ils soient, nous plongent dans l'angoisse. Comment peut-on concevoir en effet qu'un être humain retire délibérément la vie à l'un de ses semblables ? Aucun mobile d'aucune façon ne peut justifier cela. Mais un sentiment d'horreur supplémentaire nous submerge lorsque des enfants sont les cibles des prédateurs. Et l'histoire que je vais vous raconter maintenant renvoie à l'homme à ses origines barbares. En 1996, le vendredi précédent Pâques, Jessica Nott, 9 ans, passe la journée à jouer, à lire et dessiner. Les enfants étaient rentrés de l'école. J'avais passé la journée à préparer les valises en vue de la visite que nous avions prévue de rendre aux parents de mon mari. Nous voulions passer le week-end de Pâques en famille. À un moment, la petite Jessica demande si elle peut aller jouer dehors en attendant que son père rentre à la maison. Elle m'a dit, j'aimerais aller dehors pour attendre papa. Mon mari était sorti faire des courses pour les fêtes. Je lui ai dit, d'accord, mais ne t'éloigne pas. Quelques temps plus tard, Kevin Nott passe la porte d'entrée, mais sans la petite Jessica. Il commençait à faire sombre. Et je lui ai demandé, où est Jessica ? Tu ne l'as pas vue dehors ? Elle a dit qu'elle t'attendait devant. Et il m'a répondu, non. Kevin et Peggy Nott cherchent leur fille partout dans les environs. Un voisin dit avoir vu Jessica en train de lire dehors, mais il ne l'a pas revue depuis un long moment. Lorsque la police est informée de la disparition de Jessica, elle établit rapidement un périmètre de recherche. La première piste leur est fournie par un appel anonyme, leur signalant qu'ils pourront retrouver la petite fille non loin de chez elle, sur la route de Montgomery. Lorsque la police arrive sur les lieux, l'endroit indiqué est désert. Dina Teminski, technicienne de scènes de crime, est appelée pour inspecter les lieux. Pendant que je roulais vers la station service, on m'a appelée et informée de la découverte du corps d'une petite fille. La victime se trouve dans un endroit sombre et isolé, près d'une station de pompage, située à 400 mètres de la cabine téléphonique. Elle était en partie recouverte par un grand sac poubelle sombre. Il y avait aussi des magazines et parts à côté d'elle et un miroir. Il s'agit de Jessica Nott. C'est l'inspecteur Rodriguez, je crois, qui est entré. J'étais assise sur le canapé de mon salon. Il est entré et là, j'ai tout de suite su. Il a dit, j'ai retrouvé votre fille. J'ai immédiatement compris qu'elle était morte. Ça a été le pire moment de ma vie. C'était un véritable cauchemar. Tous parents le vivraient comme ça. Je ne peux toujours pas accepter sa mort. Dina Teminski décide de fouiller les environs à la recherche d'éventuels indices. Les vêtements de Jessica sont intacts. Il ne lui manque qu'une chaussure. En fait, son corps a été transporté à cet endroit. Elle a été tuée ailleurs. Cela a été établi grâce aux éléments que nous avons retrouvés sous le corps et dessus également. Il y avait aussi une marque, comme si on l'avait traîné et qui correspondait à son épaule. On trouve des traces de pneus non loin de la victime. Des photos sont prises avant de faire des moulages. Le corps de la victime est emporté pour l'autopsie. Les enquêteurs recueillent aussi le sac poubelle qui l'enveloppait. La première chose à faire est d'éliminer les proches de la liste des suspects. Comment a-t-elle pu se retrouver dans un tel endroit sans que personne ne s'en étonne ? Comment et pourquoi personne n'a rien remarqué ? Donc, le premier réflexe, c'est de s'intéresser à la famille. Interrogés par les enquêteurs, Peggy et Kevin Knott sont tous les deux incapables de fournir un alibi pour le moment où leur fille a disparu. Kevin affirme qu'il était en train de faire des courses et Peggy qu'elle rangeait la maison. Malheureusement, personne ne peut corroborer leurs déclarations. La police trouve un rouleau de sac poubelle dans la voiture de Kevin Knott, qui est transmis au laboratoire scientifique. Un autre élément surprend les enquêteurs. Une analyse de l'appel passé à la police permet d'affirmer que le ton de l'informateur était compatissant, ce qu'il a supposé qu'il connaissait personnellement la victime. Si les enquêteurs parviennent à identifier cette voie, ils seront sur la piste du tueur. Lors de l'autopsie de la petite Jessica Knott, le médecin légiste constate qu'elle a des bleus dans le cou et à l'intérieur de la bouche. Cela signifie que son meurtrier a maintenu une main sur sa bouche et l'a étouffée. Il était difficile d'établir s'il s'agissait d'une strangulation ou d'une suffocation. C'est certainement une combinaison des deux qui a entraîné la mort. Le contenu de son estomac montre qu'elle a mangé un hamburger peu de temps avant de mourir. Comment peut-on avoir si peu de respect pour la vie humaine ? Il a mis ma petite fille dans un sac poubelle et l'a abandonnée sous un arbre. Je crois que c'est là qu'ils l'ont trouvé. Ça me révolte. Tout ça me révolte profondément. Jessica Knott, une fillette de 9 ans, a été enlevée devant chez elle et assassinée, probablement étouffée et étranglée. Passée la stupeur et l'indignation qu'inspire cet acte ignoble, les enquêteurs commencent par analyser les indices dont ils disposent. Des traces de pneus relevées près de l'endroit où le petit corps a été abandonné. Le sac poubelle dans lequel il a été enveloppé. L'enregistrement de la voix d'un informateur anonyme. Dans ce type de situation dramatique, les policiers privilégient généralement deux hypothèses. Soit le prédateur est un psychopathe qui ne connaissait pas la victime avant de la rencontrer par hasard et qui a agi sous l'emprise d'une pulsion incontrôlable. Soit le meurtrier est un proche, voire un parent de l'enfant. Néanmoins, les cas d'infanticide concernent la plupart du temps des mères en déni de grossesse ou des couples en conflit. C'est pourquoi dans notre affaire, Kevin et Peggy Knott sont très rapidement disculpés. Scott Ryland analyse le sac poubelle retrouvé sur la scène de crime. Il ne trouve aucune empreinte, mais il est en mesure d'affirmer que ce sac est différent de se retrouver dans la voiture du père de Jessica. Kevin Knott est donc éliminé de la liste des suspects. La police a tout de suite voulu m'interroger et je le comprends très bien. Ça a été très éprouvant, mais il fallait le faire. Les cheveux, fibres et autres indices retrouvés sur le corps de Jessica sont envoyés à Max Hook, expert médico-légal. Hook est rapidement en mesure de fournir une information importante sur le tueur. Le cheveu recueilli sur le corps de Jessica appartient à un homme de type caucasien. Il y a deux types de fibres, mais elles ont un effet mat, sont épaisses et ont un aspect rugueux. Ce ne sont pas des fibres utilisées dans la confection de vêtements. Les filaments ressemblent à des fibres de tapis et des fibres utilisées dans l'industrie automobile. Et quand on en observe plusieurs, on fait le rapprochement assez rapidement. Il est fort probable qu'elles proviennent d'une voiture, des tapis de sol en fait. Les fibres proviennent effectivement de deux tapis différents, ce qui suggère que Jessica s'est trouvée à deux endroits différents. La police découvre un autre indice important. J'ai également retrouvé un grand nombre de poils d'animaux. Ils sont spécifiques pour chaque espèce et assez facilement identifiables. Là, il s'agit de poils de chien. Et pour les canidés, les poils ont une racine en forme d'épée et ressemblent un peu à un sapin de Noël avec une forme triangulaire. Hook compare les poils de chien retrouvés à des échantillons référencés dans la base de données du laboratoire du FBI. Je savais que je n'aurais pas de correspondance avec un malamute ou un husky. Je me suis intéressé à des races à poils courts. Sharpé, Boston Terrier, Labrador. Les poils de ces chiens sont plutôt compacts, brillants. Après comparaison, je n'ai retrouvé les mêmes caractéristiques que chez le Sharpé. La police commence à associer les pièces du puzzle. Le tueur est un homme de type caucasien. Il aurait emmené Jessica dans sa voiture et dans un fast-food. Jessica s'est aussi retrouvée dans un autre endroit où elle aurait été en contact avec un Sharpé. Les enquêteurs décident de s'intéresser aux mystérieux appels anonymes. L'enregistrement de l'appel passé à la police était un élément clé. Tout le monde était convaincu que c'était le tueur lui-même qui avait téléphoné. Il fallait identifier cette voie. Le coup de fil a été passé dans la cabine publique d'une station-service. L'enregistrement comporte de nombreux bruits en arrière-fond ainsi que des sons statiques. La police envoie l'enregistrement à la NASA. Pour l'analyser, un ingénieur va utiliser les mêmes techniques que celles qui sont employées pour nettoyer les transmissions spatiales. Une fois l'opération effectuée, l'enregistrement est confié à Harry Ollian, un éminent spécialiste de l'analyse acoustique. C'est lui qui a pratiquement écrit tout ce que l'on sait dans ce domaine. Ollian est certain de pouvoir identifier la voie de l'enregistrement. Tout ce qui lui manque est la voie du suspect pour procéder à une comparaison. Les techniques d'analyse et d'identification vocale découlent aujourd'hui de deux méthodes complémentaires. La première est confiée à des phonéticiens. Elle détecte les caractéristiques vocales, les hésitations, les intonations, le débit et les accents de la voix enregistrée. La seconde, basée sur des paramètres acoustiques et plus déterminantes, mais elle s'appuie sur la voix de référence d'un suspect. Ainsi, en 2007, Juan Carlos Ramirez Abadion, un baron de la drogue colombien, exil au Brésil, soupçonné d'avoir commis 300 meurtres dans son pays et une dizaine aux États-Unis, a pu être arrêté et confondu grâce à une comparaison vocale. Dans notre affaire, la voix enregistrée de l'informateur anonyme, signalant la présence du corps de Jessica Nott à l'arrière d'une station-service, a été nettoyée des fréquences parasites et des bruits de fond. Puis, les policiers demandent à Peggy Nott, la mère de la victime, de l'écouter attentivement. Ma première réaction a été de me dire que cette voix m'était familière. Mais j'ai dû écouter plusieurs fois l'enregistrement pour reconnaître la voix. Et tout à coup, j'ai eu comme un déclic. D'un seul coup, ça m'est revenu. C'était l'homme avec le chien. L'homme avec le chien est un voisin. Mais Madame Nott ne se souvient pas de son nom. En témoignage de leur sympathie pour la famille, les amis et voisins de Jessica déposent des fleurs et des peluches à l'endroit où le corps de la petite fille a été retrouvé. La mère de la victime a fourni une piste à la police. Elle a reconnu sur l'enregistrement la voix d'un voisin, celle d'un homme qui promène souvent son chien dans le quartier. La police identifie l'homme en question. Il s'agit de James Edward Crowe, 35 ans. Il n'a pas de casier judiciaire. Crowe habite avec sa femme qui est infirmière. Il est au chômage et passe le plus clair de son temps à promener son chien, Pumpkin. Il restait à la maison et s'en occupait. Il promenait son chien dans le quartier et parlait à tous les enfants. À y regarder comme ça, ça n'a rien de spécialement alarmant, mais ça fait quand même réfléchir. Quelque chose chez lui me mettait mal à l'aise, mais je ne me suis pas attardée sur cette impression. Pumpkin est un charpé. Ce sont des poils d'un chien de cette race qui ont été retrouvés sur le corps de la jeune victime. Un voisin affirme avoir vu Crowe parler à Jessica devant un immeuble, peu de temps avant sa disparition. Crowe reconnaît avoir parlé à la petite fille, mais nie toute implication dans le meurtre. Les enquêteurs décident de passer le véhicule du suspect au peigne fin. Parmi les déchets qui jonchent la voiture, ils retrouvent un sac plastique qui enveloppait un repas enfant tel qu'on les sert dans les fast-foods. À l'autopsie de Jessica, le légiste a retrouvé des restes de hamburgers dans son estomac. Autre détail surprenant, Crowe a fait changer les pneus de sa voiture. La police découvre qu'il l'a fait peu de temps après la mort de Jessica. Enfin, la police trouve également un rouleau de sac poubelle dans l'appartement du suspect. Ils sont de la même taille et de la même marque que celui qui enveloppait le corps de la victime. La question est maintenant de savoir s'il sera possible de relier le sac poubelle de la scène de crime à ceux trouvés chez Crowe. La production de sac poubelle est énorme, de l'ordre de 9 millions par mois. Il s'agit donc de savoir combien de sacs parmi ces 9 millions pourraient correspondre à celui qui enveloppait la victime. Pour le découvrir, les enquêteurs se tournent vers Noel Roberts, expert qualité auxquels font appel les usines de fabrication de sacs poubelle. Il explique à la police que le numéro inscrit sur un sac permet d'en identifier la provenance et le lieu de fabrication. Les sacs retrouvés chez le suspect ont été fabriqués dans une usine de Virginie. L'objectif de la production de masse est de fabriquer rapidement et donc à la chaîne des produits identiques. Mais Noel Roberts affirme que malgré tout, tous les sacs ne se ressemblent pas. Il invite l'enquêteur Scott Ryland et le procureur Chris White à se rendre dans une usine pour mieux comprendre le processus de fabrication. Le plastique est d'abord recyclé, fondu, coulé dans un long tube qui refroidit progressivement. On produit alors de fines feuilles de plastique qui sont recoupées puis collées pour former des sacs. Les fabricants utilisent toute une série de matériaux pour produire ces sacs, incluant du fer. Si vous prenez par exemple des sacs en plastique blancs avec des poignées jaunes, eh bien, elles contiendront du fer. Les sacs blancs sont très riches en dioxyde de titane. Ce qui veut dire qu'on obtient des résultats différents en fonction de la composition du fer qui est utilisé, en fonction de la concentration de fer et de titane. Et c'est comme ça que ça se passe tous les jours. Afin d'obtenir les éléments présents dans le plastique, Scott Highland concentre des rayons X de grande densité sur des échantillons de sacs retrouvés dans l'appartement du suspect. La spectrométrie à fluorescence X permet ainsi d'obtenir la liste des éléments présents dans le plastique et donne également leur concentration. Le sac qui enveloppait le corps de Jessica est semblable à ceux retrouvés dans l'appartement de Crow. Cela signifie qu'ils doivent provenir du même rouleau. Une autre caractéristique est visible à l'œil nu. Durant la fabrication du plastique, de petits débris viennent se loger dans les machines, ce qui finit par produire des imperfections au cours de l'impression. À cause des petites obstructions de déchets, des lignes se forment sur le plastique et correspondent à un moment précis de la fabrication. « C'est comme si vous obteniez des empreintes digitales. C'est pour cela qu'on peut prendre un sac dans un carton et le comparer au suivant et déterminer avec précision s'il provient du même lot ou pas. » Les stris observés sur les sacs en plastique trouvés chez Crow sont semblables à celles que présente le sac qui enveloppait Jessica, ce qui signifie que tous ces sacs ont été fabriqués à la suite. « Très souvent, les sacs ne sont pas tous refermés de la même façon. Le léger chevauchement qui se crée est un décalage et varie en fonction du temps de fabrication et de la machine utilisée. Le décalage observé sur les sacs trouvés chez le suspect est identique à celui du sac présent sur la scène de crime. » « La spectrométrie à fluorescence X est une méthode d'analyse chimique qui permet d'isoler et d'identifier les éléments composant un échantillon de matière. » Dans notre affaire, les experts tentent à partir de caractéristiques chimiques du sac poubelle ayant servi à envelopper le corps de Jessica de localiser l'usine qu'il a fabriquée. Par ailleurs, aujourd'hui, dans les pays industrialisés, une batterie de réglementation oblige les industriels à inscrire de plus en plus d'informations codées sur les produits qu'ils distribuent. Ces indications ont surtout pour but de faciliter leur traçabilité. Mais, détournées de leurs fonctions premières, elles peuvent aussi permettre aux enquêteurs de dater avec précision la fabrication d'objets banals et de les différencier. Pour autant, dans notre affaire, même si les spécialistes parviennent à localiser le fabricant du sac, cette découverte ne constituera pas une preuve matérielle suffisamment précise pour inculper de meurtre James Edward Crowe. On était très satisfaits de cette découverte. Il ne s'agit pas de 32 ou 34 cartons de sacs potentiels. Ce nombre est réduit de moitié. Il n'y a en réalité que 16 ou 17 lots de sacs, d'où pourrait provenir celui qui enveloppait Jessica. Ce qui veut dire qu'il y a une chance sur 17 que le sac poubelle provienne de l'appartement du suspect. James Edward Crowe est arrêté et inculpé du meurtre de Jessica Nott. La police scientifique a pu déterminer que les fibres de tapis trouvées sur le corps de Jessica proviennent de l'appartement et du véhicule et du véhicule de James Crowe. Les poils de chien retrouvés sur les vêtements de la victime sont ceux du chien du suspect. Les sacs poubelle en plastique trouvés dans l'appartement de Crowe présentent les mêmes stris et le même décalage du bord que le sac qui enveloppait le corps de Jessica. Ce qui ne peut signifier qu'une seule chose. Crowe a acheté l'un des 17 lots de sacs d'où provient celui retrouvé sur la scène de crime. De plus, Harry Ollian a comparé un échantillon de la voix de Crowe à l'enregistrement anonyme que détient la police. Il est parvenu à la conclusion qu'il s'agissait à 90% de la même voix. En s'appuyant sur les preuves médico-légales, l'accusation pense que Crowe a commencé à discuter avec Jessica en prenant son chien comme prétexte alors que la petite fille attendait son père devant chez elle. Tu aimes les chiens ? Oui. Tu veux le promener ? Oui, d'accord. Ce sera marrant. Il se débrouille ensuite pour la faire monter dans sa voiture en lui promettant un hamburger dans un fast-food. Crowe emmène ensuite la petite Jessica chez lui. C'est là que des fibres de tapis et des poils de charpé se déposeront sur ses vêtements. La police ne connaît pas le mobile de l'assassin. Pour des raisons que l'on ignore, Crowe étouffe Jessica. Il place ensuite son corps dans un sac poubelle qu'il charge dans son véhicule. Après avoir abandonné le corps dans un endroit désert, il téléphone à la police, probablement parce qu'il a des remords. Harry Ollianne sera par la suite en mesure d'identifier sa voix sur l'enregistrement. James Crowe continue de clamer son innocence. Ses avocats mettent en doute les preuves médico-légales. Lors d'une première audience destinée à juger de l'admissibilité des preuves médico-légales en vue du procès, le bureau du procureur doit apporter la preuve que les analyses scientifiques des sacs poubelle sont fiables. A la fin de l'audience, le juge a déclaré ses preuves sont admissibles. Je pense qu'il s'agit d'une des meilleures expertises médico-légales qui m'aient été présentées et le jury va y porter la plus grande attention. On ne reçoit pas ce genre d'éloge de la part d'un juge tous les jours. Confronté à un déluge de preuves accablantes, James Crowe décide de plaider coupable pour le chef d'inculpation d'homicide involontaire. En échange, il est condamné à une peine de 40 années de prison sans possibilité de remise de peine. Il échappe ainsi à la peine capitale. Tout ce que je peux dire, c'est que quelqu'un là-haut l'attend. Et en enfer aussi. L'épreuve du procès est épargnée à la famille de la victime. Quand le jugement est rendu, les parents de la petite fille font comprendre à son assassin tout le mal qu'il a fait. Kevin Nott, le père de Jessica, s'adresse à lui. Sois prêt à affronter la justice et à rencontrer ton créateur. Tu seras confronté à Dieu et à sa colère et le plus tôt sera le mieux. Sois maudit. Les Nott ont pris conscience de l'importance des preuves médico-légales et de la complexité des analyses effectuées pour obtenir une condamnation. Grâce à tous les tests ADN pratiqués, grâce aux technologies qui sont mises à la disposition de la police scientifique, les enquêteurs ont les moyens de découvrir la vérité et de résoudre les crimes. On ne pouvait pas faire appel à la science il y a 20 ou 30 ans. et c'est grâce à elle qu'il a été condamné. Les moyens et les compétences de notre département médico-légal, associés aux ressources du laboratoire du FBI, ont permis de résoudre cette affaire. Cette collaboration nous a permis d'analyser des preuves qui ont abouti à la mise en accusation du suspect. Sans les sciences médico-légales et les technologies dont nous disposons, James Crow serait toujours en liberté. Les preuves médico-légales ayant permis d'accuser de James-Éloire-Croix de l'enlèvement et de l'assassinat de Jessica sont pléthoriques. Le sac poubelle qui a servi à envelopper le corps de la fillette appartient à l'un des 17 lots dont des exemplaires ont été retrouvés dans son garage. Des poils de son chien ont été transférés sur les vêtements de Jessica. Les fibres d'un tapis se trouvant dans sa maison et un cheveu lui appartenant ont également été recueillis sur la victime. La comparaison de sa voix avec celle de l'enregistrement de l'appel anonyme passé à la police a donné un résultat positif. L'emballage de hamburger que Crow avait offert à Jessica pour l'attirer chez lui a été découvert dans sa voiture. Afin que les empreintes de pneus de son véhicule ne le trahissent pas, le prédateur s'en est débarrassé pour les remplacer par des pneus neufs. N'ayant pas d'antécédents criminels ou psychiatriques, Crow n'a fourni aucune explication au sujet de ce meurtre atroce. Afin de s'éviter la peine de mort, il s'est contenté de plaider coupable et a été condamné à purger une peine de 40 ans d'emprisonnement. Dans la solitude de sa cellule, il aura tout le temps de méditer sur la monstruosité de son acte. Aux Etats-Unis, comme partout ailleurs, la criminalité se développe de préférence dans les faubourgs les plus déshérités des grandes villes, les banlieues bourgeoises et les bourgades campagnardes étant davantage préservées de la violence. C'est pourquoi lorsqu'un meurtre est commis dans le quartier huppé d'une ville tranquille et qu'il concerne un médecin aimé et respecté de tous, stupeur et incompréhension frappe les esprits. Le docteur Davidson est un pédiatre respecté de Saint-Pétersbourg en Floride. A 38 ans, il dirige le service des urgences pédiatriques du centre médical de Bayfront. « La seule chose qui comptait pour lui c'était ses patients. Que ce soit des nourrissons, des bébés ou des enfants, il les traitait avec le plus grand respect. Il n'avait jamais un mot plus haut que l'autre. Il donnait le meilleur de lui-même avec chaque enfant. Il était si intelligent que ça en devenait parfois effrayant. » Le 25 janvier 1994, le docteur Davidson termine sa garde à l'hôpital et rentre se coucher chez lui. Un peu plus tard dans la journée, sa compagne lui rend visite. Et voici ce qu'elle découvre. « Elle avait les clés de l'appartement et elle s'en est servie pour entrer. À l'intérieur, elle a découvert la scène de crime. Tout était sans dessus dessous. Et en entrant dans la salle de bain, elle l'a trouvé dans la baignoire. Le corps du médecin gît sans vie dans la baignoire. Il a été sévèrement battu et apparemment noyé. « J'ai tout de suite vu qu'il ne s'agissait pas d'un suicide. C'était évident qu'il y avait eu meurtre. » L'inspecteur Mike Selona est chargé de l'enquête. Son visage est volontairement caché car il travaille aujourd'hui sous couverture. « Le meurtrier avait fouillé dans le placard de la chambre principale. Les vêtements n'étaient plus sur leur cintre, ils étaient éparpillés par terre. Mais il restait quand même un sac de vêtements dans le placard. À l'intérieur, sous les vêtements, on a trouvé 20 000 dollars en espèces. » La scène de crime a été maquillée pour faire croire à un cambriolage car de toute évidence, ce n'est pas le mobile du crime. La compagne de Louis Davidson raconte à la police que ce dernier recevait des coups de téléphone étranges depuis quelques semaines. « Parfois, le téléphone sonnait à 3 heures du matin et d'autres fois à 4 heures. Quelqu'un appelait puis raccrochait. C'était seulement pour vérifier s'il y avait quelqu'un dans l'appartement. » La police découvre une première preuve sur le carrelage de l'appartement. « Il est très facile de récolter des preuves sur du carrelage, en particulier des empreintes de pas. » Le carrelage est un revêtement plat et non poreux, le matériau idéal pour relever des empreintes. Les techniciens passent donc de la poudre sur le sol et voient apparaître une magnifique empreinte de chaussure. Ils utilisent un papier adhésif qu'ils collent sur l'empreinte celui-ci fixe la poudre permettant ainsi de faire une impression parfaite de l'empreinte en question. « C'était un vrai miracle qu'on ait pu avoir une empreinte totalement exploitable. Elle aurait pu être piétinée par un tas de gens différents, par les enquêteurs ou par les secouristes qui ont fait de nombreuses allées et venues dans l'appartement. Mais pour une raison que j'ignore, elle est restée intacte. » L'empreinte est envoyée au service des empreintes de pas du FBI à Washington. Elle est comparée aux milliers d'autres stockés dans la base de données. Après analyse, les experts sont en mesure d'affirmer qu'il s'agit d'une basket de pointure 42 et de marque Voight, une marque assez méconnue. Même incomplète, les traces de semelles peuvent se révéler très bavardes en indiquant un début de profil physique des suspects grâce à la pointure, la marque, le modèle et les traces d'usure. Les signes de pression donnent aussi des indications sur leur déplacement. Marchait-il ou courait-il ? Quel chemin ont-ils parcouru ? Il existe deux types de bases de données d'empreintes de chaussures utilisées par la police. La première est à usage exclusif des enquêteurs. Elle est constituée de traces relevées sur des scènes de crime. La seconde, communiquée par les fabricants de chaussures, contient les empreintes de milliers de semelles de tous leurs modèles mis sur le marché. Dès 2007, l'agence de police scientifique britannique les avait déjà consignés dans un fichier informatisé. Mais la police va avoir besoin de beaucoup plus qu'une simple empreinte de chaussure pour retrouver le meurtrier. Alors que les enquêteurs n'en ont toujours pas fini avec la scène de crime, les médias annoncent le décès du docteur Davidson. Ils en ont parlé aux infos. La façon dont il est mort était... C'était vraiment atroce. J'ai eu beaucoup de mal à l'accepter. J'avais l'impression d'être dans un film d'horreur, sauf que c'était bien réel. Tous les éléments étaient réunis pour faire de cette affaire le genre d'histoire dont les gens raffolent. On se serait cru dans un épisode de série télé. Et pourtant, aucun membre du personnel de l'hôpital ne lui connaît d'ennemis. À part peut-être sa femme, le couple était en instance de divorce. Sa femme, Denise, est une ancienne participante au concours de Miss Jamaïque. Elle espérait obtenir la garde de leur fille de 8 ans, mais Davidson ne l'entendait pas de cette oreille. Et lorsque la police informe Denise de la mort de son mari, cette dernière semble connaître des détails qui n'ont pas encore été révélés par la presse. Les enquêteurs sont venus annoncer à Denise Davidson qu'on avait retrouvé son mari mort chez lui. Et sa seule question a été, est-ce que c'était un cambriolage ? Son attitude éveille les soupçons de la police qui la place sous surveillance 24 heures sur 24. Et il ne faut que trois jours avant que Denise ne commette sa première erreur. Elle est entrée dans un bureau de transfert d'argent. bien évidemment, dès qu'elle en est sortie, on est allé voir. Et on s'est rendu compte qu'elle avait envoyé de l'argent à quelqu'un pour un montant de 12 000 dollars. Denise s'est servi d'un faux nom pour cette opération, Pauline White. L'argent a été envoyé à un certain Robert Gordon à Miami. Cet argent a été transféré par une certaine de Pauline White. Rien à voir avec Denise Davidson. Il est clair qu'elle a utilisé un nom différent. Elle a mis une fausse adresse ainsi qu'un faux numéro de téléphone. Mais c'était bien à elle. On l'a vu de nos propres yeux. Robert Gordon est un ami d'un patron de discothèque nommé Leo Cisneros qui se trouve également être le compagnon de Denise Davidson ainsi que le père de son futur enfant. Cisneros serait apparemment lié au trafic de drogue en Jamaïque. La police apprend que le jour du meurtre, il s'est justement envolé pour la Jamaïque. Les relevés téléphoniques indiquent que Denise a appelé Robert Gordon à plusieurs reprises le matin du meurtre. en l'espace de deux heures entre 9h30 et 11h30 on a compté 52 appels téléphoniques passés depuis le domicile de Denise Davidson vers le pager de Robert Gordon. Il semble que Denise Davidson en sait plus qu'elle ne veut bien l'admettre sur le meurtre de son mari. Les enquêteurs souhaitent donc mettre son téléphone sur écoute. Ils obtiennent l'autorisation de la cour mais les résultats ne sont pas probants. Il ne faut pas oublier que depuis le début elle savait que son téléphone était peut-être sur écoute. Elle a donc fait très attention à ce qu'elle disait lors de ses conversations téléphoniques. Puis, la police remarque quelque chose d'anormal. Léo Cisneros est en Jamaïque. Pourtant, quelqu'un se sert de son téléphone en Floride. Des appels que la police n'a aucun mal à repérer. Lorsque quelqu'un appelle, le signal passe par plusieurs antennes relais avant d'atteindre le téléphone du correspondant. Pour savoir d'où a été passé l'appel, il suffit d'identifier les antennes relais par lesquelles est passé le signal. Ces informations ainsi que les écoutes téléphoniques sont ensuite analysées par le logiciel ASIS. Ce logiciel a été créé pour aider les enquêteurs lors des enquêtes criminelles. notre service n'avait encore jamais eu recours à ASIS pour une affaire d'homicide. Les services du renseignement s'en servaient depuis de nombreuses années déjà, tout comme la brigade des stups. C'était plutôt logique d'ailleurs au vu du nombre astronomique de relevés, des coûts téléphoniques et de données sur les communications qu'ils ont à traiter. Au début du téléphone portable dans les années 90, les policiers ne parvenaient pas à placer sur écoute les communications effectuées à partir de ce type d'appareil. Mais ils ont très vite tiré parti des bornes qui relaient les communications des cellulaires et de ce fait permettent de localiser un criminel via son mobile. Exploitant également les facturations détaillées qui révèlent le jour et l'heure des appels et surtout les numéros des correspondants d'un suspect, ils peuvent ainsi identifier ses proches ou ses complices. En France, la première affaire élucidée grâce au portable fut l'assassinat du préfet Claude Erignac. Les enquêteurs de la division nationale antiterroriste ont gelé les appels passés le soir du crime à Agassio le 6 février 1998 à 21h15. Ils ont récupéré auprès de France Télécom les listings d'appels qui ont transité par la borne située à côté du théâtre Calisté entre 20h10 et 21h50. Puis, dans ce maquis d'informations, ils ont repéré les numéros des appareils qui avaient échangé des appels à l'heure du crime et ainsi sont parvenus à identifier des membres du commando. Mais revenons, si vous le voulez bien, à notre affaire. Léo Cisneros, patron d'une discothèque, amant et père de l'enfant qu'attend Denise Davidson, a quitté les États-Unis pour se rendre en Jamaïque. Mais, en son absence, Denise a passé pas moins de 52 appels à Robert Gordon, l'un de ses amis. Le matin du meurtre, le téléphone portable de Cisneros a été utilisé devant l'appartement de la victime. Quelques heures plus tard, des appels ont été passés de ce motel, non loin du domicile du médecin. D'autres appels sont passés alors que le signal se dirige vers le sud, le long de l'autoroute 60, sur la Nationale 95, jusqu'à Miami. Le dernier appel ce jour-là est relayé par une antenne située tout près de l'endroit où vit Robert Gordon. Or, c'est à cet homme que Denise Davidson a envoyé 12 000 dollars quelques jours après le meurtre. La police se rend au motel près de l'appartement de la victime. Et, surprise, Robert Gordon y a séjourné à l'heure approximative de la mort du docteur Davidson. La femme de ménage s'est rappelée avoir retrouvé des affaires oubliées par un client. À l'époque, le motel avait une procédure spécifique pour les objets trouvés. Il les mettait dans un sac avec une étiquette où figuraient la date et le numéro de la chambre dans laquelle on les avait récupérés. Puis, ils étaient stockés dans un placard. Dans le sac, la police retrouve un pull-over, mais aussi un objet qu'ils recherchent depuis le début de l'enquête. Et devinez ce qu'il y avait dedans. Une paire de chaussures, des baskets plus précisément. Et c'est la même pointure que celle de l'empreinte laissée sur la scène de crime. Les enquêteurs l'espèrent. Cette découverte providentielle permettra peut-être de résoudre l'affaire. Denise Davidson a envoyé de l'argent à Robert Gordon à peine quelques jours après le meurtre de son mari. Des informateurs à Miami révèlent à la police que Gordon a un associé du nom de Meryl McDonald. Les deux hommes étaient à Saint-Pétersbourg à l'heure approximative où le meurtre a été commis. Mais pendant leur interrogatoire, les deux hommes nient toute implication. Ils affirment que le pull et les baskets laissées dans leur chambre d'hôtel ne leur appartiennent pas. Les techniciens comparent l'empreinte de chaussure trouvée sur la scène de crime au basket du motel. Dans les deux cas, il s'agit d'une pointure 42,5. La marque est également la même, Void, et l'usure de la semelle est identique. 42,5, c'est également la pointure de Gordon. Puis, les techniciens se penchent sur le pullover. Ils y trouvent des cheveux, des poils de barbe ainsi que des fibres provenant d'un autre tissu. Les cheveux et les poils de barbe sont prélevés sur l'envers du pull. Ils ont dû être déposés lorsque l'individu l'a enlevé. Les cheveux contiennent un colorant chimique. Après analyse, il s'avère que ce colorant correspond à celui présent sur les cheveux et les poils de barbe du second suspect Meryl McDonald. Monsieur McDonald a commis une erreur en se teignant les cheveux. Le laboratoire du FBI a réussi à prouver que la teinture sur les brins de cheveux trouvés sur le pull était identique à celle dont il s'est servi pour ses propres cheveux. Les scientifiques retrouvent également des fibres de cachemire bleu. Des fibres qui correspondent en tout point aux peignoirs de la victime. Enfin, sur le pull et les baskets, on relève plusieurs taches de sang. Les résultats des tests confirment qu'il s'agit bien de celui de Louis Davidson. Ça a été le coup de grâce pour nos deux suspects. On les avait engagés pour se débarrasser de quelqu'un. C'est fou de voir que l'argent a parfois plus d'importance qu'une vie humaine. En revanche, les enquêteurs n'ont aucune preuve solide de l'implication de Denise dans le meurtre. Non seulement elle va toucher l'assurance vie de son défunt mari, soit plus d'un demi-million de dollars, mais elle est également désormais assurée de récupérer la garde de sa fille. Les enquêteurs vont l'entendre pendant des heures, sans succès. Elle maintient avec fermeté sa version des faits. elle ne connaît ni Robert Gordon ni Meryn McDonald et n'a rien à voir dans le meurtre de son mari. La police la surveille lorsqu'elle se rend dans un bureau de transfert pour envoyer de l'argent à Robert Gordon. Mais elle signe le reçu d'un faux nom, Pauline White. Un graphologue compare la signature de Pauline White à celle qui figure sur des papiers signés par Denise Davidson. sa conclusion est sans appel. Il s'agit de la même personne. Les techniciens vont maintenant tenter de faire apparaître les empreintes digitales latentes sur le document. Pour ce faire, ils le trempent dans de la ninhydrine. Ce composé chimique réagit positivement aux acides aminés contenus dans l'empreinte digitale. À son contact, ceci se colore en violet. On a fait une recherche d'empreintes digitales et ce sont celles de Denise Davidson qui figuraient sur le document en question. Les enquêteurs apprennent par la suite qu'elle a acheté un pull gris pour hommes et des baskets de marque Voight pointure 42,5 juste avant le meurtre de son mari. Ils sont identiques aux articles tachés du sang de son mari oubliés au motel. Les pièces du puzzle se mettent peu à peu en place dans le but de percevoir les 500 000 dollars de l'assurance-vie de son mari et d'obtenir la garde de sa fille. Denise Davidson a vraisemblablement fomenté un complot pour le faire exécuter par des tueurs à gage. Un faisceau d'indices l'atteste comme les nombreux appels téléphoniques à Robert Gordon dans les heures et les minutes qui ont précédé et suivi le meurtre. La somme de 12 000 dollars qu'elle a expédiée aux tueurs présumés en falsifiant sa signature. Le pull et la paire de chaussures de sport qu'elle a achetées dont la présence a été attestée sur la scène de crime et qui ont été retrouvées dans la chambre du motel occupée par Gordon et McDonald's. les cheveux teints et les poils de barbe des deux hommes prélevés sur la scène de crime. Comment, dans ces conditions, avec autant d'indices compromettants, Denise Davidson va-t-elle pouvoir nier plus longtemps les faits ? Denise continue pourtant de clamer son innocence. Mieux encore, elle peut même la prouver. Où est-ce que ça va nous mener tout ça ? C'est déjà assez étrange comme ça. Peut-être va-t-il y avoir encore d'autres rebondissements. Les preuves permettent d'établir sans l'ombre d'un doute que Robert Gordon et Meryn McDonald étaient sur les lieux du crime au moment du meurtre. Les deux hommes qui ont été engagés pour commettre ce crime ne connaissaient pas du tout la victime. Ils ne lui ont ôté la vie que pour une seule raison, l'argent. Mais alors que la police est sur le point d'arrêter la femme de Davidson, c'est le coup de théâtre. La veuve explique aux enquêteurs que le véritable meurtrier a appelé chez elle pendant son absence. Il lui a même laissé un message de menace sur son répondeur. Mais alors qu'elle s'apprête à s'envoler pour la Jamaïque, elle est tout de même arrêtée à l'aéroport. Je me suis approché d'elle. Elle était assise et attendait de pouvoir embarquer. Elle a été très surprise de me voir. La première chose qu'elle m'a dite, c'est « Qu'est-ce que vous faites là, inspecteur ? » En octobre 1995, Denise est jugée pour avoir orchestré le meurtre de son mari. Pour sa défense, elle parle au jury des menaces téléphoniques qu'elle a reçues. Selon elle, l'appel vient du véritable assassin. Mais l'accusation l'attend au tournant. Les enquêteurs ont tracé l'appel et pu établir qu'il a été passé du magasin où travaille Denise. Un appel passé alors que Denise était déjà sous surveillance. J'ai vu dans son regard qu'elle savait ce qui était en train de se passer. Elle était presque en train de suffoquer. La partie civile montre au jury une vidéo de surveillance où on la voit entrant dans le magasin peu de temps avant que l'appel ne soit passé. Elle en ressort aussitôt après son appel. Le procureur lui a posé la question « Est-ce votre voix qu'on entend sur cette cassette ? » Sa seule réponse a été « Je ne pense pas. » Elle l'a écoutée attentivement. Elle a regardé en direction du procureur mais elle a été incapable d'expliquer qui avait passé cet appel et pourquoi. Au début de son témoignage elle persistait dans ses mensonges mais à partir de ce moment-là tout s'est écroulé. Je crois que le jury a vu la même chose que moi. On voyait clairement de la peur dans ses yeux les yeux d'une femme qui avait fait assassiner son mari par deux tueurs. Apparemment Denise aurait d'abord demandé à son compagnon Léo Cisneros de tuer son mari mais au lieu de se salir les mains il préfère engager Robert Gordon et Meryl McDonald. Léo Cisneros était un lâche et comme il ne voulait pas faire ça lui-même il a engagé deux pantins Robert Gordon et Meryl McDonald qu'il a pu manipuler à sa guise deux idiots selon ses propres termes. Le duo surveille le docteur Davidson durant des jours. Ils appellent à son appartement. D'après un témoin ils sont même allés jusqu'à se rendre à l'hôpital déguisés en médecin pour obtenir le planning de leurs victimes. Le jour du meurtre le docteur Davidson a deux heures de retard il n'arrive chez lui qu'à dix heures. Ce qui explique pourquoi Denise a appelé Robert Gordon 52 fois entre 8 heures et 10 heures ce matin-là. Elle s'inquiète visiblement de savoir pourquoi l'affaire n'est toujours pas réglée. les deux hommes frappent à la porte du médecin qui leur ouvre en peignoir. Pendant la lutte plusieurs fibres de son peignoir ainsi que du sang atterrissent sur le pull de McDonald's acheté par Denise. après avoir noyé le médecin dans sa baignoire Gordon laisse une trace de pas sur le carrelage. plus tard lorsque McDonald's enlève son pull il laisse derrière lui une preuve irréfutable de son crime ses cheveux et pour couronner le tout Gordon va commettre l'erreur de laisser le pull et la paire de baskets dans la chambre de motel un motel que les enquêteurs vont facilement localiser grâce aux appels téléphoniques de Denise l'accusation montre également au jury les reçus qui indiquent qu'elle a bien envoyé 12 000 dollars à Gordon et McDonald's après deux semaines de procès Denise Davidson est finalement reconnue coupable d'avoir commandité le meurtre de son mari elle est condamnée à perpétuité si on me demandait de décrire Denise Davidson en quelques mots je dirais que c'est une garce sans coeur Robert Gordon et Meryl McDonald's sont également reconnus coupables de meurtre avec préméditation ils sont condamnés à mort dans cette affaire l'ironie du sort c'est que grâce à la pension alimentaire versée par le docteur Davidson sa femme a pu engager des hommes de main pour le tuer le compagnon de Denise Léo Cisneros qui a vraisemblablement recruté les tueurs n'a toujours pas été arrêté à l'heure actuelle il se cacherait en Jamaïque ou au Venezuela selon les enquêteurs les preuves accablantes contre Denise Davidson sont révélatrices de sa personnalité une intrigante qui ne recule devant rien pour parvenir à ses fins les techniciens ont fait du bon boulot ils ont travaillé sans relâche sur cette affaire ils ont réussi à déceler des preuves totalement invisibles à l'oeil nu et grâce à ce dévouement ils ont rassemblé assez de preuves pour obtenir la condamnation des suspects cette affaire m'aura appris qu'aujourd'hui avec la technologie dont on dispose les criminels n'ont pas le droit à l'erreur le 25 janvier 1994 le docteur Louis Davidson gît dans sa baignoire pleine d'eau et de sang poings et pieds liés la bouche baïonnée et les yeux bandés il a trois côtes brisées le cuir chevelu lacéré le visage et les épaules couverts d'équimose six mois plus tard bien que clamant leur innocence Robert Gordon et Meryl McDonald sont reconnus coupables du meurtre et condamnés à la peine capitale depuis 18 ans ils attendent l'exécution de la sentence dans le couloir de la mort Denise Davidson a pour sa part été condamnée à l'emprisonnement à vie cette émission est maintenant terminée merci de l'avoir suivie et de nous rester fidèles rendez-vous prochainement sur cette antenne pour un nouvel épisode des enquêtes impossibles des enquêtes impossibles C'est quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501